Bonjour, aujourd'hui notre vidéo consacrée pour le deuxième grand poète dans la littérature ukrainienne, c'est une grande figure, on a raconté pour Ivan Franco, les génies éternelles, oui, parce que cet homme restait après lui beaucoup d'ouvrages et beaucoup de chercheurs qui travaillaient et qui exploraient dans la vie et les ouvrages de Franco, donc ils ont compté plus de 5000 ouvrages dans les différentes formes et donc vraiment c'est un grand génie dans le niveau international. Et évidemment, selon des ukrainiennes et surtout des pays européens, il faut connaître pour la vie et pour les ouvrages dans ce grand poète et prosaïque. Ivan Franco est né en 1856 au village Nagavitchi près de Bresta, Galicina. Maintenant, c'est la région de lui, dans la famille des paysans riches. Oui, parce que son père était comme le nouveau riche en français et sa mère était à la région de la noblesse plus pauvre. Évidemment, beaucoup de politesse, beaucoup de manières, Franco a été succédé dans l'éducation de ma mère. Le père a été mort très tôt quand Franco avait 6 ans, mais la mère est de son beau-père, de son père, évidemment c'est le deuxième mari de sa mère, beaucoup aidé à Franco avec l'éducation. Franco avait pris l'éducation, premièrement à l'école primaire, après la gymnasie et lycée, pendant 1860 et début 1870. Évidemment, depuis l'enfance, le futur père aimait l'étudiant, ça lui intéressait. Et donc, oui, de toute façon, il a recherché beaucoup de moments, beaucoup de possibilités de créer beaucoup de ses futurs ouvrages. En 1875, après le lycée, Franco a étudié à l'université de Louis, mais pas terminé, parce qu'il a beaucoup d'arrêtés dans les conditions, dans les avis plus radicals. Mais l'éducation supérieure, il est appris à Tchernutzi en 1890, et donc il est devenu dans le docteur par le juridique. Durant cette période, le français commençait à écrire le premier poème à l'âge de 15 ans. Il a écrit le premier poème en 1871, mais désolé, il n'a pas conservé. Mais à partir de 1874, il a publié beaucoup d'ouvrages dans beaucoup d'éditions. Pendant des années 1860 et 1880, Franco a publié beaucoup d'ouvrages, surtout dans les journaux Les Amis Sociétés, « Ramadisky Drouk, Ukraïnsky » et « La cloche des vies ». Et dans cette époque-là, Franco a été devenu le plus populaire membre selon l'intelligence locale. En 1890, Franco est devenu un membre du parti radical rusco-ukrainien, rusco-ukraïnska-radical-naparte. C'est le premier parti dans l'Ukrainien du Ouest et créé beaucoup de conditions, beaucoup de programmes dans l'autonomie de l'Ukraine, l'Ukraine unifiée avec le Mikhail Opavik et un peu l'influence de la très célèbre philosophie Mikhail Odrahmann. À partir de 1886 jusqu'à ce moment, Franco est marié avec Olga Korushinska, le couple avec quatre enfants. C'est très intéressant, Olga Korushinska est née dans la région du Kharkiv. Évidemment, cette alliance, cette alliance, c'est l'union dans l'Ukrainien de l'Ouest et l'union de l'Ouest. Et donc, je veux dire, Franco a été très amoureux, pas seulement de sa femme, et donc beaucoup de femmes. Il est consacré à toute l'édition de poèmes lyriques qui s'appellent en Ukraine « Zivyale Ristia ». Qui sont sortis en 1899. En cette même année, Franco est élu comme le membre de la Société de sciences en or à Tarashevchenko. Vous voyez dans la photo, dans le centre et à la gauche de lui, le célèbre historien Mikhail Khrushchevsky. La popularité de Franco au début du XXe siècle est très très énorme et le grand respect des intellectuels ukrainiens. Évidemment, le deuxième nom, c'est la Tarashevchenko occidentale ukrainienne, à cette époque-là. Parce que dans le figure, dans le niveau, il avait le même niveau avec Tarashevchenko. Mais à cette époque-là, Franco est respecté à la figure, à la personne de Tarashevchenko. Mais dans les dernières années, Franco était souvent très mal et fatigué. Et désolé, il est mort à l'âge de 60 ans, le 28 mai, en 1916, à Lviv, pendant la Première Guerre mondiale, après la libération des soldats russes qui a été occupée, Lviv, pendant le 1914-1915. Son héritage, je répète, des ouvrages très très grands. Plus de 100 ans, de la poésie, de la prose, de la critique, des traductions, etc. Et deux poèmes, deux ouvrages qui sont absolument très connus à début de l'école. C'est Kamenyari, maçon, où vous voyez le manuscrit originaire en ukrainien qui est créé en 1878. Et roman historique Zachar Berkut, 1882. Et beaucoup, beaucoup, etc. Oui, et Franco, je veux dire aussi, il a auteur beaucoup de contes pour les enfants. Il est très intéressant, je sais, et je vous conseille. Notre vidéo est terminé. Merci beaucoup. Au revoir, слава Ukraine. Héroe en slav.